bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir en fin de compte ce qu'on appelle la timeline alors vous l'avez bien compris le but de cette série va être tout simplement au départ de vous expliquer les bases sur l'animation puis ensuite on verra la gestion des armatures comme je vous expliquais au niveau de la vidéo de l'introduction vous m'avez très souvent vu utiliser la timeline qui est bien sûr un outil clé afin de créer des animations basiques pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle je peux vous donner plein d'exemples nous avions vu par exemple la physique d'un rubik cube c'était la leçon numéro 31 l'outil subdivide le son numéro 41 l'animation de base c'était la leçon numéro 42 la particule de base le son numéro 43 le rigid body le son numéro 45 et le dernier que j'avais fait c'était curve pass animation c'était la leçon numéro 50 donc voyez comme quoi je vous avais fait déjà pas mal de vidéos sur la timeline mais j'ai pas rentré dans le détail alors cette vidéo bien évidemment va être adressée à des débutants il n'empêche qu'au fur et à mesure je vous expliquer plein de choses qui risquent d'intéresser même ceux qui ne sont pas débutants la timeline c'est quoi c'est tout simplement un outil qui va dans le temps pouvoir créer des animations c'est que la timeline si vous voulez si je prends par exemple mon cube alors je vais faire tout simplement un g x je vais le déplacer je vais mettre ici je vous expliquerai ça plus tard ne vous inquiétez pas vous appuyez sur i et vous cliquez simplement vous choisissez location automatiquement oui on a un petit point ici et après je vais aller alors je vais rendre sur une très 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 simpliste ensuite là je vais faire un g x et je mets ici d'accord et là j'ai pareil je vais faire i location ok pour bouger cette timeline il suffit tout simplement de voyez de cliquer ici un bouton gauche de la souris si maintenant j'appuie sur le bouton lecture celui ci va me faire défiler mon cube donc on vient de faire la première animation voyez c'est vraiment très simple bon donc si on regarde un petit peu les boutons au niveau de la timeline vous avez enfin compte plusieurs solutions pour insérer des clés une clé c'est tout simplement un marqueur qui va dire voilà à tel endroit je vais insérer une clé pour que celui ci comprenne qu'il y a un mouvement de mon objet donc par exemple ici je vais mettre à la frame 50 et je vais vous montrer différemment je vais appuyer sur mon petit bouton qui est ici voyez c'est marqué auto keying ça veut simplement dire que lui quoi que vous fassiez comme mouvement au niveau de votre objet il va l'enregistrer et il va créer une clé je vais cliquer ici je vais faire un gz je mette alors gz pardon je le met ici voilà voyez automatiquement celui-là m'a créé une clé donc si on regarde maintenant j'appuie ici sur le bouton lecture vous allez voir votre cube qui va faire une espèce de de parabole on va dire ok regardons un petit peu ce qu'il en est alors la timeline comme tous les outils que l'on va voir ensemble malgré tout ont beaucoup d'options très complexes donc on verra ça au fur et à mesure pour l'instant j'explique vraiment les bases bases et après tranquillement on avancera ici voyez si on regarde on a plein d'options hyper intéressante qui nous permettront de définir différentes choses tout ça je vous expliquerai ça plus tard tranquillement en vous expliquant à quoi correspond chaque option mais ça veut dire qu'il faudra qu'on soit plus avancé dans l'animation et ainsi de suite ce que je peux déjà vous dire c'est qu'ici vous avez 7 start frame et 7 end frame ça veut simplement dire vous allez fixer ici la frame de départ et ici la frame de fin voyez si par exemple je clique ici lui il va commencer à 100 parce que j'ai cliqué sur cette frame c'est par rapport à mon curseur là je vais faire ctrl z pour revenir et si par hasard je fais ici 7 end frame vous doutez bien ce qu'il va faire c'est qu'il va s'arrêter ici à 100 et automatiquement il a fait en sorte de paramétrer ici ma valeur si vous regardez avec le ma souris je peux maintenant bouger mon élément appuyé ici sur le bouton lecture donc c'est play animation dans un sens donc là on va laisser jouer et ensuite voyez il refait une boucle en fin de compte on verra plus tard comment faire pour faire qu'une seule boucle si vous le souhaitez mais chaque chose en son temps décryptons un peu celui ci une frame c'est quoi c'est tout simplement une image par seconde donc si par exemple je prends le cas de 250 frames ça me fera 25 images secondes sous réserve que ici au niveau de on put properties vous avez bien défini frame weight à 25 images secondes ce qui fera bien 10 secondes sur 250 par 10 ça fait bien 10 secondes là vous aurez 10 secondes d'animation enfin compte ici vous allez pouvoir jouer sur différentes on va dire frame rate mais en général on laisse soit 24 soit 25 ça dépend ce que vous voulez faire mais pour l'instant on va faire comme ça si on regarde ici alors je suis plus dans la timeline mais il y a quand même une relation entre les deux le frame start vous l'avez compris c'est à quel moment celui ci va commencer et le frame end à quel moment celui ci va terminer et ensuite le dernier ici vous avez step step en fin de compte c'est que là si je clique ici admettons je mets 5 qu'est ce qui va se passer que je puis ici sur le bouton lecture bah vous verrez aucune différence la différence se verra lorsqu'on fera un rendu mais pour l'instant je vais plutôt me concentrer sur la timeline donc vous avez compris qu'ici ce petit bouton qui est ici va servir tout simplement enregistrer les différents mouvements de mon objet attention chaque clé que vous on va instaurer sera lié à l'objet si par hasard je mets un deuxième objet celui ci n'a plus de clé regardez je prends celui ci je mets un autre cube ce cube là n'a aucune clé par contre celui ci a bien trois clés faites attention à ça c'est très important je supprime celui ci on va rester pour l'instant sur mon premier cube donc ici on a quoi on a tout simplement jump to eight points ça veut simplement dire que lui va revenir en arrière si par exemple j'étais ici je clique ici il revient bien à cet endroit là vous doutez bien que ici si je fais marqué jump to end point c'est à dire que là cette fois ci va à la fin donc en gros c'est comme le rembobinage sur votre lecteur blu-ray tout simplement ou blu-ray ou dvd d'accord ici vous avez quoi vous avez en fin de compte jump to keyframe c'est à dire que si je suis par exemple ici je clique ici il va aller simplement à ma clé d'accord comme j'ai trois clés ben il ira il va sauter de clé en clé vous avez en arrière donc ça sera celui ci ou en avant ça sera celui ci après vous doutez bien les deux autres c'est quoi c'est tout simplement le plaid dans un sens et si je stoppe le plaid dans l'autre sens en gros en avant ou en arrière si on peut résumer quelque chose par rapport à timeline ben là au fin de compte va falloir faire au début une toute petite animation donc touche i va permettre d'insérer une clé ce qu'on appelle une keyframe quand on sélectionne une clé par exemple si je prends celle ci je vais pouvoir appuyer sur g et déplacer celle ci voyez tout simplement pour l'instant on n'ira pas plus loin par exemple si je veux mettre prendre celle ci et mettre ici vous allez voir que d'un seconde animation va être bien évidemment différente si j'appuie ici vous avez une animation d'un seconde plus rapide par rapport à la fin d'accord la flèche de gauche ou la flèche de droite va tout simplement permettre de on va dire de descendre de frame en frame voyez flèche de gauche je fais ça donc si j'appuie constamment ça fait ça et flèche de droite revient en avant en gros vous allez faire frame par frame tout simplement si je fais shift si j'appuie sur la touche shift et ma flèche de gauche je vais revenir en arrière flèche de droite je reviens en avant donc en gros c'est exactement pareil que ces fameux boutons qui sont ici marqués job to end point et ici job to end point mais pardon ici c'est exactement le même principe mais c'est des raccourcis clavier ça peut être toujours intéressant et pour finir les deux flèches du haut alors bien évidemment à chaque fois je vous mets l'exemple ça vous puissiez bien voir de quoi je parle la flèche du haut va tout simplement permettre d'aller aux dernières clés et la flèche du bas va permettre de descendre par rapport aux clés vous voyez ça peut être très rapide pour voir rapidement ce qui se passe donc si on continue à faire un petit tour on a vu tous ces endroits là alors là je vous dis tout ça on verra ça un peu plus tard on peut voir par exemple ici chaud en secondes si vous pouvez faire est plutôt des secondes que des frames moi j'avoue que je préfère plutôt les frames donc je clique ici on verra ça tranquillement mais je vous dis il faut que vous ayez quand même plus de connaissances sur l'animation pour qu'on avance un peu plus ce que je peux vous dire par contre c'est que si imaginons vous voulez supprimer une clé on va cliquer ici bouton droit de la souris et vous allez pouvoir cliquer ici sur des lettres keyframe automatiquement ma clé a été supprimé c'est que là maintenant mon cube va s'arrêter ici si je veux remettre une clé il faut tout simplement que je prenne mon cube on va faire un gz gx on va le mettre ici appuyer sur i pour faire avec contre insert keyframe menu et on va cliquer sur location et là ma clé revient d'accord bien évidemment lorsque vous cliquez ici bouton droit de la souris vous avez plein de choses intéressantes vous allez pouvoir faire des copier coller vous allez pouvoir tout simplement alors là on aura le keyframe type là aussi sera un peu plus tard on verra ça pareil ça on verra ça plutôt au niveau du graph editor pour vous expliquer comment cela fonctionne l'interpolation là aussi le fameux easy mode on verra ça tranquillement c'est tout simplement ce que vous avez bien remarqué que quand j'appuie ici sur mon bouton lecture il se passe en gros il ya une certaine accélération une certaine vitesse après une décélération et ainsi de suite pas tout ça c'est lié par des algorithmes que l'on va mettre en place alors par défaut celui ci va garder un algorithme on va dire de base mais vous allez pouvoir changer ceci avoir quelque chose vraiment de très précis si vous voulez lancer l'animation et par exemple ici je fais contrôle barre d'espace pour être en plein écran si vous appuyez sur la barre d'espace vous allez vous retrouver avec le moteur de recherche c'est pas ce que vous voulez pour lancer l'animation faire shift et barre d'espace et là automatiquement votre animation va être lancée pour l'arrêter vous appuyez tout simplement sur escape automatiquement votre animation s'arrête et voyez c'est là que ça est intéressant ce que si vous appuyez sur la touche shift et vous appuyez sur les flèches vous aurez soit la frame de fin sur la frame de début et si vous appuyez sur la flèche de droite vous allez pouvoir tout simplement lancer l'animation pour voir ce qui se passe vous voulez revenir au début fait shift flèche de gauche et relancer l'animation shift barre d'espace bien évidemment ça dépend de votre configuration si si je vais dans faille si si je vais dans et dit préférence 6 ici nous maquille map moi j'ai défini que ma barre d espace c'est mon search donc automatiquement une note un autre raccourci clavier a été attribué pour que mon plaie se lance bon là c'est tout simplement à vous de voir comment vous avez configuré votre blender voilà je pense avoir fait le tour de la timeline en tout cas les vraiment les choses basiques je vous dis avec toutes les vidéos que je vous ai montré au début normalement si vous avez un problème pour le vraiment la base du niveau de la timeline il n'y aura pas de souci mais la timeline est vraiment très importante à comprendre comment celle ci fonctionne parce qu'on va s'asservir continuellement peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous omettre c'est celui ci bah lui en fait compte il va dire voilà les frames occupés ça va être de 1 à 100 et le reste on va dire c'est pas grisé mais c'est mis de côté bon là en général moi je laisse ici décocher il faut bien comprendre que la timeline on va être qui s'appelle je ne sais plus mais ça on verra ça bien plus tard c'est ce qu'on appelle le non linéaire animation vous allez voir que tous ces outils en fin compte sont très complexe dans le sens où ils sont faciles à utiliser mais ils ont beaucoup d'options donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire donc pour l'instant je vous dis je vous fais une vidéo très simpliste pour que vous puissiez voir déjà comment juste animer votre petite votre petit cube voyez juste en faisant ça rien d'extraordinaire mais on va y aller pas à pas tranquillement faisant des petites vidéos voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye